Bonsoir, salut, s'il vous plaît, ok. Alors, ben oui c'est ça, suite au plaisir de vous annoncer que mon prochain long métrage mettra en vedette une grande dame du cinéma français, un symbole, un symbole de raffinement et qui porte aussi la grâce d'une autre époque, madame Jeanne Moreau. C'est qui l'oiseau et châssis à côté de moi, on dirait Marge Simpson. Qu'est-ce qu'il fout à ma conférence de presse, Marge Simpson? Alors oui, c'est un honneur pour moi, comme jeune cinéaste, de travailler avec quelqu'un d'aussi pop, intellopop, une légende du cinéma français en fait. Ah, le nabo à lunettes, c'est le réalisateur du film, ça? Bon, en tout cas, moi j'ai pas encore de style, j'ai surtout des intentions, mais quand même, vous allez voir dans les extraits qu'on va... parce que le tournage a déjà débuté, comme vous pouvez voir, ben c'est déjà très... c'est très prometteur. Ok, madame Moreau, vous savez quoi faire? Bien sûr que madame Moreau sait quoi faire. Parfait! Moteur! C'est parti! Action! Qu'est-ce que je fais? Couper! Ok, quand je dis action, vous ouvrez la porte. Jeanne Moreau n'ouvre pas de porte, on ouvre les portes pour elle. Parce que le film s'appelle La femme qui ouvrait les portes. Oh d'accord, je vais l'ouvrir votre putain de porte, mais il est mieux d'avoir un mec à poil de l'autre côté, hein. Action! Comment on fait déjà? Couper! Comment ça s'ouvre une porte? Alors étape numéro un, saisir la poignée. Mais d'abord, que je trouve, hein? À gauche. À gauche. L'autre gauche. À gauche. Là. Non. Là. Non, en haut. Votre haut ou mot? Couper! C'est le même haut. Alors je vais tenter d'enfoncer la porte avec mon cul. Allez, coup de cul de star! Coup de... Et action! Mais avant, j'allais aux chiottes. Couper! Faudra retravailler ce scénario de merde! Ouais, ben... Le film pourrait s'appeler maintenant La femme qui poussait un rideau. Oh, j'adore les jeunes talents. Viens mastiquer la potiche, mon petit... Non, mais si, sans façon. Tu veux ta mère? Ta mère, moi. Je pourrais la faire, ta mère. J'aime beaucoup les vieilles actrices pour leur talent, évidemment, mais surtout parce qu'elles courent pas vite quand on vole leur sac à main. Non, mais checkez le lien qui s'en vient. J'aime aussi les publicités de la caisse populaire Desjardins. C'est effrayant, toi? Un lien de même. Absolument naturel. Désinvolte. Oui, les pubs de Desjardins m'inspirent, sincèrement. Non, mais c'est vrai. Avez-vous vu la dernière pub où on apprend qu'il y a 17 cracheurs de feu au Québec? C'est bon?